Howdy ! Ça faisait à peu près six mois que j'avais pas fait d'unboxing sur ma chaîne parce que je trouvais plus trop de box auxquelles je pouvais m'intéresser potentiellement mais l'autre jour je suis tombée sur une box qui m'a l'air juste parfaite. Ça s'appelle la Pusheen Box, je sais pas si vous connaissez Pusheen, c'est un petit chat juste adorable qui est juste légèrement, légèrement... Voilà vous avez compris et qui est juste beaucoup trop cute, il y a plein plein de choses sur internet avec ce petit chat et du coup ils en ont fait une box qu'ils envoient tous les trois mois avec plein de petites choses sur ce chat dedans et il fallait absolument que j'essaye. Si jamais du coup, parce que maintenant il faut le dire assez souvent, c'est pas sponsorisé, c'est moi qui ai vu la box, je me suis dit c'est trop bien et c'est moi qui l'ai acheté avec mes propres sous, donc si jamais je sais qu'il faut le préciser, du coup je le précise. Du coup voici la petite box, regardez-moi cette chose, regardez-moi rien que le carton est magnifique, regardez il y a le petit chat, il y a les petites papattes en dessous, c'est trop mignon, avouez, rien que la box c'est juste beaucoup trop cute. Du coup voici à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur du coup il y a plein de choses parce que comme c'est une box qui s'envoie tous les trois mois, il y a plus d'items qu'une box qu'on recevrait tous les mois, ce qui paraît un petit peu plus logique. Donc celle-ci c'est la box d'été 2017 du coup qui s'est envoyée en août que j'ai reçue il y a quelques jours et attention, est-ce que vous êtes prêts ? Tadam ! Pour la boîte ! Nous avons beaucoup trop de choses dans cette boîte. D'abord il y a un petit truc qui résume comme dans toutes les boîtes, il y a toujours un petit flyer, ce qui va résumer tout ce qu'il y a dedans avec les informations de la boîte, on connaît par cœur, mais nous on va découvrir plutôt tous ensemble. Alors ça fait un milliard d'années que j'ai pas fait ça, je sais plus comment on fait, c'est pas grave, on va prendre les items et on va en parler, c'est pas très très compliqué Marie, il y a un t-shirt. Il y a un t-shirt, j'ai parlé dans le t-shirt, c'est trop, j'en peux plus. Je vais dire ça, je disclaimer, je vais dire ça à peu près 8000 fois dans la vidéo, je vais dire toujours c'est trop mignon, c'est trop mignon. D'à côté, regardez-moi ça ! Nous avons donc un t-shirt avec plein de push-in, c'est un taille M, j'ai l'impression qu'il taille américain, c'est un taille M américain du coup, bon on va laisser tout de suite sinon c'est pas drôle. Ouais, effectivement, effectivement, ça taille américain, c'est beaucoup trop grand, on dirait, mais c'est du M, pourtant c'est du M, j'ai l'impression c'est peut-être des tailles homme, qui sait, bon tant pis, moi je le garde quand même parce qu'il est trop beau. Je saurais que pour les prochaines, je vais plutôt prendre du S parce que là, j'irais un petit peu une voile de bateau quand même, légèrement. Ensuite, nous avons une petite figurine, apparemment c'est vraiment les trucs de cette box, dans les box push-in il y a toujours une figurine différente dans chaque box qui est exclusive à la boîte, et c'est beaucoup trop mignon. Je l'ai encore dit, je l'ai encore dit, il va falloir vraiment que j'arrête. C'est une petite figurine de push-in en vacances et bien entendu, regardez, c'est vraiment super mignon sur tous les côtés, il y a toujours des petits trucs écrits et tout. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et le truc le plus génial, c'est que vous pouvez la décrocher de son socle et ça fait un petit push-in normal. Une petite figurine push-in avec les lunettes de soleil. Je dis oui, carrément. Ensuite, nous avons, on a ici deux petits trucs pour le voyage qui sont, trouve un nouvel adjectif Marie, trouve un nouvel adjectif adorable, voilà. Voilà, on va partir là-dessus, regardez-moi ça. On a une petite pochette pour mettre son passeport que je trouve super cool. J'ai toujours voulu en avoir une, mais c'est toujours le genre de truc, tu sais, que tu veux en avoir, mais tu te dis, ça sert à rien, je vais pas m'acheter un truc comme ça, donc les box comme ça, c'est fait pour nous offrir des choses dont on n'a pas réellement besoin en soi. Et ensuite, on a aussi un petit... Comment ça se dit en français, ça ? Le mot m'échappe, mais vous avez compris le principe, c'est une espèce d'étiquette à mettre sur la valise, sauf que c'est une étiquette beaucoup plus cute que la normale, c'est pas juste un petit papier, et il y a toutes les informations qui sont derrière pour pouvoir mettre le nom, prénom, machin, sur la valise. C'est vachement cool parce qu'ils se sont dit, bah oui, l'été, l'été, on part en vacances, du coup ils ont mis des trucs pour les vacances. Ah, ça donne envie de partir en vacances, tout ça ? Pour continuer dans les voyages, nous avons un petit sac. Un petit sac qui, j'ai l'impression, se transforme en autre chose, d'après ce que j'ai compris. Oh ! Attendez, alors il y a un Pusheen sur un skate, la classe. Ah mais ouais, c'est ça ! Attends. Attends, ça s'ouvre beaucoup. Ah, d'accord, ça devient une petite poche, j'ai l'impression. C'est réversible et ça devient un sac à dos parfaitement normal, du coup un sac à dos de type scolaire, comme on en a tous. C'est juste que c'est dans une matière beaucoup plus adaptée à l'été, on va dire ça comme ça. Pour continuer dans les voyages, c'est une bonne idée. Ensuite, nous avons un petit ice pack, parce que bien entendu ils étaient obligés de mettre un truc comme ça pour l'été quand même, parce que l'été il fait chaud, du coup il faut un ice pack, bien sûr. Je sais pas comment on met... D'accord. En fait, tout simplement, c'est un petit Pusheen avec de l'eau dedans qu'il faut mettre au congèle. Vous le mettez au congèle pendant une heure et puis après ça devient froid et puis après vous pouvez l'avoir et puis il fait froid sur vous. C'était pas exactement le truc à dire mais vous voyez à peu près le principe. Ce qui est plutôt chouette parce qu'il fait environ 150 milliards de degrés en ce moment là où j'habite. Du coup c'est plutôt cool. Oh il y a un truc trop bien, il y a un truc trop bien pour continuer dans l'été, le fait qu'il fait chaud machin machin. Il y a des petites glaces, enfin c'est pas vraiment des glaces mais il y a un truc pour faire des glaces, c'est trop cool. Regardez, du coup ces quatre petits trucs en forme de Pusheen c'est juste adorable. Là clairement c'est mignon, on peut le dire, on peut le dire, je peux ressortir l'adjectif, c'est beaucoup trop mignon. C'est quatre petites glaces en forme de Pusheen pour pouvoir faire des glaces à l'eau. Du coup en mettant, je sais pas exactement ce que je pourrais mettre dedans mais en mettant de l'eau avec de la grenadine ou ce genre de choses ou de l'icey. Et ça devient des glaces à l'eau en forme de Pusheen, c'est beaucoup trop adorable. C'est vraiment une très bonne idée parce que franchement il fait super chaud donc pouvoir faire des glaces c'est plutôt chouette. Et ensuite les deux derniers items parce que franchement il y a vraiment beaucoup d'items dans cette box. Il y a des petits écouteurs Pusheen, regardez-moi ça, c'est des petits, il y a la tête de Pusheen d'un côté et le corps de Pusheen de l'autre. Donc carrément les écouteurs, on a toujours besoin d'écouteurs, toujours besoin d'écouteurs de rechange surtout si c'est des écouteurs Pusheen. Et le dernier item, c'est beaucoup trop mignon, j'en peux plus de cette box, c'est beaucoup trop mignon. Le dernier item, des pailles Pusheen. Nous avons donc des pailles Pusheen réutilisables avec un petit truc à accrocher aux pailles pour pouvoir les différencier quand vous êtes plusieurs à boire dedans. Elles sont vraiment super cute, elles sont franchement, franchement. Ça ajoute une petite touche si vous voulez boire un smoothie et tout, vous le buvez avec une petite paille avec un petit Pusheen au lieu de le boire, juste normalement, on s'ajoute le petit truc toujours. Et voilà, du coup, ça résume tous les petits items de cette box. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je suis trop fan. Je sais pas si ça se voit, mais je suis trop fan. J'en reprendrai une, c'est quasi sûr. C'est des box qui sont envoyées tous les 3 mois, du coup je pourrais pas faire des vidéos dessus tous les mois comme je le faisais avant. Mais franchement, je pense que ça vaut la peine vu le nombre de trucs que vous avez dedans et vu à quel point c'est bien foutu et c'est des choses vraiment pour le coup. Ils ont pensé à tout, ils ont pensé à tout pour l'été. C'est franchement super cool. J'espère que cet unboxing vous a plu du coup. Si jamais, je re-répète, c'était pas sponsorisé, mais je vous mets quand même le lien dans la description pour pouvoir prendre une box, parce que bah pourquoi pas si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à prendre celle de l'automne ou de l'hiver. Je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine. Non, je pense que ce serait pour l'automne. En plus pour l'automne va y avoir des trucs trop trop cool. Je ferai carrément, carrément une vidéo dessus je pense. Voilà sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire ceci si jamais vous avez aimé et que vous aimez bien le petit Pouchine. Je vous souhaite sur ce une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde ! C'est un peu ce que je faisais là, on dirait que je volais comme un de mes os. Faut vraiment que je me trouve une phrase pour dire au revoir. ... ... ... ...